Dans son thème de mémoire de fin de formation, Management de la production audiovisuelle, apport des sous-traitants à la Télévision nationale béninoise ORTB, l'impétrant veut évaluer l'apport des agences de production à la grille des programmes de la Télévision nationale du Bénin. Il est à noter que des difficultés sont nées dans la mise en œuvre du partenariat entre les prestataires de services en matière de production audiovisuelle et l'ORTB, ce qui amène Didier Toulassi à émettre des hypothèses. Nous en avons trois. Les agences de production à travers leurs différentes émissions contribuent à l'amélioration de la grille des programmes de la Télévision. Les agences sous-traitantes n'ont pas leur engagement avec l'ORTB faute de moyens de leur part. Le partenariat entre l'ORTB et les agences de production n'est pas satisfaisant. Une situation qui a entraîné il y a quelques années la suspension de toutes les maisons de production. Ainsi, la démarche méthodologique abordée par l'impétrant a permis d'identifier les inégalités. Et les handicaps liés à la relation de partenariat entre les agences de production et l'ORTB. De notre recherche, non, vu que de ne pas être d'autre, il y a eu des erreurs. Et d'abord, quand je prends les agences de production, ils étaient en difficulté pour produire les émissions et par là, en même temps, en difficulté pour payer l'ORTB. De l'autre côté, l'ORTB, en tant qu'organe de diffusion, a des difficultés parce que c'est une entreprise qui coûte cher vu les implications matérielles, ressources humaines et autres. Donc du coup, les deux partis ont raison pratiquement. Du coup, ça, c'est le départ d'un divorce. Et nous, nous avons compris dans notre analyse que ça ne devrait pas se passer comme ça parce qu'il y a quelqu'un derrière le public qu'on devrait considérer. Pour remédier à cette situation qui crée du tort au public, Didier Toulassi formule des recommandations. Les recommandations vont dans le sens du dialogue. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, c'est presque un mariage. À un moment donné, si les partenaires ne s'écoutent plus, il y a un divorce. Maintenant, ils vont s'écouter. Les deux partis, je vais parler des maisons de production, ils vont s'écouter et on va avoir l'intérêt national dedans. Et comme d'habitude, c'est l'aîné qui tend la main au petit, et c'est à l'OLTBI le temps de les inviter pour dimanche. Alors, venez et voyons comment nous allons travailler ensemble. Il y aura donc fallu environ une heure pour convaincre les membres du jury composés d'éminentes personnalités tant de l'audiovisuel que de l'université d'Abu Mekalavi. La sociologue des médias, Dr. Fouleratu Yakoubou, examinatrice principale. Dr. Pascal Zuntiemen, co-directeur de mémoire. Enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication. et la présidente du jury, Dr. Florentine Ruedénon, maître de conférences et enseignante-chercheur en sciences de l'information et de la communication sociale. Ces derniers ont posé des questions et fait des apports pour parfaire le travail. La page de garde, je vais vous laisser mon travail. Et au niveau du résumé, je souhaite que vous ajoutiez quelques résultats, au moins un ou deux résultats. Après avoir défendu son thème de soutenance, le jury délibère. Le jury a estimé que vous avez fait une très bonne soutenance. En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, vous déclare maître en management des médias avec la note 16 au suivant et la mention très bien. Didier Toulassi, promoteur de vidéoleader, est désormais titulé de master en management international des médias. Merci d'avoir regardé cette vidéo !